Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, je m'invite dans votre salon avec le chakra du coeur. Un oracle que vous voyez particulièrement sur la chaîne assez souvent. C'est aussi un oracle que j'utilise d'emblée dans le sentimental, dans mes guidances privées. Je trouve que ça parle très très bien. Aujourd'hui, je vais regarder avec vous les cartes. Je ne lirai pas le document. Je vais quand même faire une revue avec vous de ce qui est inclus dans la boîte. J'ai vraiment deux boîtes parce qu'il y a eu un ajout de 18 nouvelles cartes par Isabelle Sartre pour cet oracle. Vous voyez que les cartes sont pareilles. J'ai pris le temps de les séparer pour cette vidéo-là, tout simplement. Vous pouvez les joindre à votre oracle. Si vous avez déjà cet oracle, je trouve que c'est très agréable parce que ça rajoute 18 nouvelles cartes. Donc, on passe d'un oracle de 42 cartes avec 18 nouvelles à 60 cartes. Ce qui fait un oracle beaucoup plus complet, qui apporte des belles précisions. Je vais juste tasser la... Je vais commencer par vous parler du premier. Je vais tasser l'ajout qui a été fait par Isabelle Sartre. Je vais vous parler de cet oracle-là, qui je vais l'avouer humblement. J'ai déjà un autre boîte toute neuve, au cas... Au cas que cet oracle-là, en fait, au moment où il ne sera plus utilisable, parce que je l'utilise beaucoup, 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 bien qu'il ne soit plus disponible. Donc, j'ai pris mes précautions. J'en ai déjà un tout neuf, emballé, pas utilisé, au cas. Oui, je suis à ce point-là. Donc, ceux et celles qui me connaissent dans la vraie vie, s'ils écoutent cette vidéo-là, vont avoir un fou rire. En fait, parce que je n'ai pas quand je dis que j'ai un amour des cartes. C'est vraiment une collection que je fais. Je ne suis pas capable de vous dire lequel de mes oracles que je préfère. Mais, Chakra du Cœur fait partie de mes préférés, surtout lorsque je me fais poser une question au niveau sentimental. C'est un oracle aussi que j'ai utilisé pour moi. C'est un oracle qui, je trouve, parle bien. Ça amène aussi des bons questionnements. Ça met en lumière aussi des fois certaines choses qu'on tente de tasser dans notre esprit. Vraiment un bel oracle. Même aussi pour le travail personnel, pour que ce soit en couple ou sentimental. C'est vraiment un bel oracle, je pense. Il n'est pas très dispendieux. Ça se trouve un petit peu partout. Moi, je l'ai trouvé dans une librairie du coin, en fait, tout simplement. Dans mon petit coin de pays. Mais, je pense qu'on a moins. Si vous allez m'excuser pour la boîte qui est un petit peu... Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous faire ma parenthèse. C'est parce qu'à l'intérieur de mon tiroir, vous ne le voyez pas, mais j'ai un tiroir que j'appelle mon tiroir malice. Ce sont mes oracles que j'utilise le plus souvent. Et, je vais le ranger, en fait, de cette façon-là, l'oracle. Donc, le bas de ici, il se trouve, va être dans le fond de mon tiroir qui est en bois. Puis, ça l'a taché un petit peu. On avait une carte ici, tout simplement, qui montre les autres oracles d'Isabelle Sartre. Donc, on va commencer avec ce premier oracle-là. Je vais vous montrer les cartes que je n'ai pas mises en or. Vous allez m'excuser parce qu'elles ne sont pas numérotées. Là, j'avais fait une vidéo sur l'oracle des miroirs. Et, je me suis fait dire, oui, mais le mien, il est numéroté, Virginie. Mais, vous êtes chanceux, parce que le mien, il ne l'est pas. Pour le chacré du cœur, par contre, non, ils ne sont pas numérotés. Mais, en contrepartie, ils sont en signe astral. J'ai comme misère aujourd'hui. Il paraît que la semaine est terminée. On est en ordre alphabétique. Je vais le dire. Donc, vous avez quand même un livret qui est, somme toute, assez complet. On parle quand même d'un livret de 144 pages. Donc, vous pouvez trouver toute l'information. Donc, on a ici, pour commencer, je vais y aller avec vous. On vous dit comment prendre en main votre oracle. On vous propose un tirage à trois cartes et une méthode pour dater. Donc, il n'y a pas beaucoup de façons, en fait, pour tirer les cartes. Moi, si vous le voyez sur la chaîne, j'en sors huit. Laissez-vous guider par votre intuition au moment de tirer les oracles. Les oracles ne demandent qu'à parler. Le tarot, il faut avoir quand même une notion de base. Mais encore là, je vais encore proposer que vous étiez votre intuition. Même chose avec les oracles. Si ça vous tente de tirer dix cartes d'oracles, vous leur tirez dix. Si c'est cinq, une journée, c'est tiré en cinq. Vous allez trouver un jour une façon, en fait, de tirer les cartes qui va vous plaire, qui va vous parler. C'est avec cette façon-là que vous devez continuer. Du moins, selon mon humble avis. OK. Par la suite, on va vous parler, en fait, des cartes. Pour chaque carte, vous allez avoir une description. Et ensuite, vous allez avoir la période de date. Parce que oui, il y a moyen de dater avec cet oracle-là. Je vais vous montrer comment également. Puis, les descriptions pour chacune des cartes, c'est ce que je veux venir à vous dire, sont quand même détaillées. Donc, ce n'est pas juste quelques mots. C'est pour ça que je ne m'amuserais pas, en fait, à vous lire chaque description comme je l'avais faite pour l'oracle des miroirs. Et en toute fin, on a à propos de l'auteur et à propos de l'illustratrice. Ça, c'est pour le petit guide. Maintenant, les cartes. Donc, dans chacune des cartes, vous allez avoir des mots-clés, une image que vous pouvez vous fier à votre intuition. L'image est quand même assez restreinte dans ces oracles-là. Moi, je vais vraiment avec ce que la carte nous dit. Et au bas, je vais essayer d'approcher, vous avez des petits caractères et vous avez des dates. Ici, on a le 10 jours avec la carte « Tu n'es pas prêt ». Ici, avec la carte « Dépendance affective », nous avons le 7 mois. Donc, vous pourriez dater quelque chose. Est-ce que je l'utilise? Moi, en fait, pour les dates, pour ceux et celles qui me suivent depuis un certain temps, je vous l'ai dit, le futur étant toujours en mouvement, les énergies sont tout le temps en train de bouger. C'est dur de dater. Par contre, lorsque mes yeux accrochent vraiment sur les petits caractères, donc lorsque je sens mon regard qui va directement sur les petits caractères, je vais lui en prendre note et je vais lui dire où il est fort. Mais je me laisse vraiment guider à travers tout ça. On va voir qu'avec l'ajout aussi, les mots sont un petit peu différents au bas. Bref. Donc, je vais vous présenter les cartes une à une, au moins pour vous donner une idée, parce qu'on les voit dans les tirages sur la chaîne, certes, mais il y a des fois des cartes qu'on va moins voir. Donc, tu n'es pas prêt, mais ça, c'est assez clair, c'est vous qui n'êtes pas prêt. Donc, pas l'autre personne, c'est vous. Il y a des choses à accomplir, on peut avoir des blessures à régler. On peut avoir des interrogations également à se faire. On peut avoir un lâcher prise. On peut avoir un lâcher prise à faire également. On a la dépendance affective avec 7 mois. Dépendance affective, oui, je suis d'accord. Je vais le mettre au centre, voilà. Mais dépendance affective, ça pourrait être un lien qui nous unit. Puis, il faut faire attention, là, on sort cette carte-là pour un tirage personnel. Ça veut dire que vous êtes dépendant affectif au maximum. J'avais déjà parlé avec une psychologue, en fait, un psychologue, qui m'avait dit la dépendance affective, c'est à plusieurs niveaux. Oui, on peut l'être légèrement, comme on peut l'être de façon très ancrée, très lourde. Donc, prendre toujours cette carte-là avec un petit bémol. Comme quand je vous dis, l'exemple 4 de couple nous parle de dépression. Prenez avec un petit bémol, ça ne veut pas dire que vous êtes en grosse dépression. On a le poids de la famille qui nous parle ici. Je vais vous dire quand même le temps qu'on nous indique dans le bas. Poids de la famille, il nous parle de 9 mois. Ça peut être des responsabilités parentales qui nous empêcheraient présentement une histoire d'amour. comme ça pourrait être, en fait, tout simplement de la famille qui ne se mêle pas de ses affaires. Je suis désolée avec mon franc parlé. Mais ça, voyons, je suis désolée, j'ai petit, ok. Ça pourrait être ça de toute façon. On nous dit si vos dates et vos peurs ne sont pas fondées. Donc, tout se joue à l'intérieur de nous-mêmes. Et on nous parle de septembre. On nous parle ici de la prise de conscience de votre âme-sœur. Donc, on parle d'un éveil présentement ici chez votre âme-sœur. Donc, habituellement, avec l'âme-sœur, c'est qu'on est au courant d'être en lien avec cette personne-là. Et là, on nous parle d'une saison. Donc, on nous parle ici de l'hiver. On nous parle de changement positif dans une relation existante. Et on nous parle d'ahout. Bien, ça, ça veut dire une relation, on le sait, c'est assez clair comme oracle. Vous avez remarqué depuis le début, je vais vous apporter des fois mon petit plus. Mais c'est un oracle que je prends tel quel. Je pense que c'est pour ce pays qui parle très bien. Je pense que pour ça, je l'apprécie autant. J'ai eu certains retours de certains d'entre vous, en fait, qui me disaient, bien, moi, je connecte moins avec cet oracle-là. Bien, ça se peut. Plausible. Des fois, on connecte moins avec un oracle. Des fois, ce n'est pas parce que vous n'allez jamais connecter avec cet oracle-là. Ce n'est peut-être pas la bonne période dans votre vie. Ça aussi, c'est à vérifier. Donc, un changement positif dans une relation existante. On parle d'ahout. On parle de vie en commun. On parle de huit mois. Vie en commun, assez simple, habiter avec quelqu'un. Ça pourrait être l'élaboration d'un projet également de vie en commun. Sur l'âme-sœur spirituelle, bien là, on parle d'un lien, oui, d'âme-sœur. Mais un âme-sœur spirituel, donc, qui apporte beaucoup au niveau de l'évolution spirituelle également. Écoutez, je ne veux pas le faire pour toutes, mais... Je vais aller voir ce qu'on nous dit pour l'âme-sœur spirituelle. Ton âme-sœur est une personne spirituelle qui a une très grande ouverture d'esprit. Tu es une âme ancienne qui a une très grande sagesse en elle. Soit cette âme-sœur est une personne spirituelle que tu connais déjà, soit elle arrive dans ta vie. Vous allez vous trouver beaucoup de points et de valeurs communs dans le domaine spirituel. Vous vous êtes déjà rencontré dans une autre vie. Ce n'est pas la première fois que vous partagez un amour immense. C'est une personne qui peut travailler dans le domaine spirituel, mais ce n'est pas nécessaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses dans le domaine et qui s'y intéresse énormément. C'est une âme qui a un parcours de vie difficile, mais qui a su en tirer une très grande force intérieure. C'est une personne qui est dans une dynamique d'évolution. Cela sera beau pour vous deux. Moi, j'ai le défaut, je vais dire ça quand même, parce qu'ils nous fournissent des beaux petits livres. J'ai le défaut de ne pas lire les livres avant d'utiliser un oracle. J'y vais vraiment avec mon intuition. Je disais un défaut, mais c'est aussi une qualité. Je pense qu'on devrait tous s'approprier nos cartes. Oui, ça vient d'un auteur, ils ont mis du travail. Je pense que ça peut être un bon soutien si on a besoin d'aller confirmer notre intuition. Certes. Mais laissez-vous également guider par votre intuition. OK. On a enfant qui nous parle du mois de janvier. Enfant, oui. Enfant, moi, je vois tout le temps, oui, les enfants, naturellement, dans le sens du terme. Mais j'entends aussi de l'immaturité. On voit ici une cigogne qui arrive avec un paquet. Donc, le temps aussi que l'enfant arrive, le temps de gestation, ça peut demander du temps. Écoutez, là, je me suis mis à… Tes guides te disent, bien que la question des enfants sera très importante concernant ta vie sentimentale, tu seras en lien avec une âme-sœur qui aura déjà des enfants ou qui aura un désir d'enfant très fort. Si tu es dans une relation et que tu désires un enfant, tes guides te disent, bien que tu auras une réponse positive à tes attentes, mais dans tous les cas, la question des enfants serait très importante et il faudra la prendre au sérieux. On parle pour toi d'une vie de famille avec un ou plusieurs enfants. L'équilibre familial ne sera pas facile à trouver au tout début, mais ensuite la famille sera soudée et parée contre tous les imprévus. Ton âme-sœur a un lien fort et particulier avec son ou ses enfants et il faudra prendre cela en compte. Bien, moi, j'entends aussi des maturetés. Pour l'avoir vu souvent se ressortir dans certains tirages, je vais être honnête avec vous, j'entendais aussi quelque chose de l'attente, des maturetés, la situation évoluée. Je l'ai aussi vu souvent quand même dans les tirages, donc je vais en faire mention. Mais, vous voyez, dans la description du guide, en fait, bien ce n'est pas ce qu'on nous indique. On vous dit que votre âme-sœur n'est pas prêt, donc là, tantôt, on avait « tu n'es pas prêt », on dit que ce n'est pas vous, c'est votre âme-sœur qui n'est pas prêt. On parle ici d'une période de quatre mois, mais encore là, il faut faire la distinction pour dater. Ce n'est pas, vous avez à lire un message, c'est pour ça que vous demandez une date. Je pense que c'est ça qu'elle disait pour dater. Cette règle te permet de dater les événements. Message important à venir pour toi, ce sont les messages qui sont inscrits au bas de chaque page. Prends le règle dans tes mains, ferme les yeux et pense à ta question. Il faut que ce soit une question bien précise concernant une date. Donc, quand je vais revoir, mettons, cette personne, bien là, on sort de ce que la carte veut dire. On suffit juste, en fait, à la datation dans le bas de la carte. Et la carte, âme-sœur, flamme jumelle. Donc, c'est une carte qui sort, je vous dirais, par expérience, pour l'avoir utilisé maintes et maintes fois, cette oracle-là. C'est une carte qui sort très rarement dans un tirage. Quand elle sort, pour moi, c'est un message fort. J'en prends compte, j'en prends note. Et même si la personne, là, je parle de guidance privée, naturellement, même si la personne ne m'a pas posé de questions à propos d'un lien d'âme, je vais en parler. C'est sûr que j'en parle. On parle d'une personne divorcée, on peut parler également de rupture ici, quand même. Ah, j'ai oublié de dire, âme-sœur, flamme jumelle, trois mois. Ici, sur la personne divorcée, on me dit l'automne. Oui, naturellement, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a été divorcé. Mais ça peut être aussi, également, une rupture. Laissez-vous guider par vos intuitions. Non, je n'irai pas voir. On a déplacement et distance géographique. On dit le 15 du mois prochain. Donc, ça, à votre question, mais ça répondrait vraiment à l'ami du mois prochain. Homme ou femme brune, trois semaines. Homme ou femme brune, oui. Mais là, il y a deux couleurs d'oracle, deux couleurs d'oracle, deux couleurs de cheveux dans cet oracle-là. Donc, ce que je tiens à vous dire, c'est, pour les cheveux bruns, allez-y avec toutes les teintes plus foncées. Donc, noir, ça peut être d'autres teintes. Tandis que blond, c'est les cheveux pâles, ça peut être gris, ça peut être roux. Roux, ça peut être un peu dans les deux. Ça dépend si c'est un roux foncé où on vous parle. Mais bon, vous comprenez, adaptez les couleurs de cheveux, puisqu'il n'y en a pas juste deux. On est plein de spectres de couleurs dans les cheveux. On parle de libre-arbitre, donc de décision. On parle ici du mois de mars. Blocage matériel et financier, neuf semaines d'expérience. Blocage matériel et financier. On peut parler de n'importe quel autre blocage aussi, également. Pas que financier. Homme ou femme blonde, un mois et demi. Donc, comme je vous disais, tantôt, on a vu brun. Homme ou femme blonde pourrait avoir roux, pourrait être cheveux blancs, mais allez-y avec toutes les couleurs plus pâles. Donc, brun plus foncé, blond plus pâle. Surprise, on parle de la nouvelle lune. Donc là, on comprend en fait que c'est à la prochaine nouvelle lune qu'on devra pouvoir se fier pour notre datation. On a ici les blocages de mémoire karmique. On parle de six mois. Blocage de mémoire karmique, bien écoutez, là, ça peut être assez vaste. Moi, je pense que c'est des blocages, en fait, qui datent. Il y a des blessures non guéries. Vraiment quelque chose d'ancré en nous. Tu connais déjà ton âme sort. On parle de 15 jours dans le bas. Bien, ça, je pense que ça dit tout. Les mots sont assez clairs. Vous remarquez quand même que c'est un oracle assez clair. Dans sa présentation, les images sont, oui, jolies, mais c'est sans plus. Il n'y a pas trop d'éléments dans chaque image non plus. Donc, on ne s'y perd pas. Il y a beaucoup d'oracles, en fait, que je vais présenter au cours des prochaines semaines. Il y a beaucoup d'images à l'intérieur de la carte. Donc, on peut facilement laisser notre intuition encore plus se perdre. On va accrocher sur une petite précision, un petit détail. C'est plutôt ça que je cherchais. Un petit détail dans le dessin qui va nous apporter d'autres informations, en fait, à la réponse ou à la question qu'on se pose. Dans ce oracle-là, tout en simplicité. Des fois, on n'a pas besoin de vraiment beaucoup plus pour bien passer un message. Parce que c'est quand même sérieusement un oracle que j'utilise beaucoup. On a déménagement et changement de ville. On parle de demain. Gardez-vous toujours, par contre, là, c'est bien de dater. Je trouve ça bien, en plus de vous en parler, qu'on peut dater avec ce oracle-là. Gardez-vous toujours un petit recul face aux dates pour ne pas non plus être déçu. Si on attend le retour de quelqu'un, pose la question. Puis là, on a demain. Puis, ce n'est pas demain qui arrive. La journée du lendemain va être longue, vous comprenez. Donc, gardez-vous toujours un petit recul. Dites, c'est juste pour le faire vraiment, en disant, c'est pour le plaisir, je vais aller voir. Donc, c'est sûr que si ça parle de demain et que ça n'arrive pas demain, ça ne devrait pas tarder. Moi, c'est comme ça que je prendrais le demain. Je me dirais, mais dans les prochains jours. Donc, déménagement, changement de ville, on bouge aussi également avec le déménagement et changement de ville. N'écoute pas les autres. Une de mes cartes préférées dans ce oracle-là. On parle de la pleine lune. Donc, la prochaine pleine lune, n'écoute pas les autres. Souvent, les gens vont avoir des choses à dire. Puis, bien, ils ne savent pas. Tu sais, on ne dit pas non plus tout, tout, tout de notre vie. On ne dit pas tous les détails non plus. Donc, l'opinion. Puis, j'avais déjà lu une page. En fait, j'en fais un de mes auteurs que j'aime beaucoup. Bernard Werber qui écrit des romans, naturellement. Mais, dans la communication entre humains, on a beaucoup moins de se perdre. Donc, pour être sûr, gardez certaines de vos choses pour vous. Gardez certaines de ce qui vous donne envie, en fait, pour vous. Surtout au niveau de votre couple. Vous êtes deux dans le couple. Donc, on n'a pas besoin d'aller étaler tout ce qui se passe entre nos quatre murs. On me parle ici de bague cadeau. On me parle de sept jours ici. Donc, une semaine. Bague cadeau. Bien là, un cadeau, un présent, ça peut être... On peut voir la personne qui arrive vers nous comme un cadeau. Bague, j'entends aussi. Bague de fiançailles, mais... Écoutez, je vais aller voir là. Qu'est-ce qui me parle? Tu vas recevoir un très beau cadeau, matériel ou non, en lien avec ton petit cœur. Bon. Fait que c'est ça. Ça peut être matériel comme ça peut être tout simplement la visite de quelqu'un, l'appel de quelqu'un. On va recevoir un cadeau. Je ne lirai pas toute la description parce que la vidéo va durer misère. Elle va durer plus d'une heure. Alors, certains. Là, je ne veux pas trop vous embourber non plus avec mes blabla. OK. Ce n'est pas ton âme-sœur, Avril. Là, je vais apporter une précision sur celle-ci. Donc, là, je vais aller la lire premièrement un petit peu parce que j'ai quelque chose à vous dire. Tes guides te disent bien que tu ne connais pas encore ton âme-sœur. Du moins, tu n'es pas encore en relation avec ton âme-sœur. Si tu es dans une relation avec une personne, tes guides te disent bien que ce n'est pas elle. Ce n'est pas une fatalité car ton âme-sœur est en chemin vers toi. Mais actuellement, tu dois prêter attention aux signes et aux mises en garde que tes guides t'envoient. Bon, je vais arrêter de lire là parce que ça dit bien ce que ça dit. On parle d'Avril. Par contre, j'ai vu cette carte-là sortir souvent en même temps que la carte flamme-jumelle. Bien, âme-sœur et flamme-jumelle. Donc, là, moi, ça me donne une confirmation que ce n'est pas une âme-sœur, mais bien une flamme-jumelle. Ça m'est arrivé à quelques reprises quand même. Pour que je vous en fasse mention, ça m'est arrivé à quelques reprises. Donc, faire attention de ne pas tomber. Bien, je n'ai pas de lien avec cette personne-là. Attention, j'ai souvent vu la carte flamme-jumelle sortir, puis quelques cartes plus loin. Ça n'est pas ton âme-sœur. Bien, on sait que ce n'est pas l'âme-sœur, on sait que c'est une flamme-jumelle. OK? Donc, faire attention à tout ça. Tout bouge maintenant. On parle de la prochaine saison. Donc, tout bouge présentement. Même des fois, si on voit que ça stagne, bien, on n'est pas dans la stagnation. On a adapté à son rythme émotionnel avec le mois de février. Bien, écoutez, adapté à son rythme émotionnel, c'est tout simplement être avec cette personne-là qui peut-être stagne présentement. Donc, on vous dit d'être patient, patiente. Mais respectez-vous. Oui, on s'adapte à l'autre, mais on se respecte également à travers tout ça. Nouvelle rencontre proche. On me parle de trois jours. On se rappelle que les liens ne sont pas ces deux choses séparées. Nouvelle rencontre proche quand même. Donc, on va revoir cette personne-là ou on rencontrera quelqu'un de nouveau prochainement. Mensonge avec le mois de mai au bas. Mensonge, bon, là, ça dit ce que ça a à dire. Se rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Donc, une rencontre prédestinée, une rencontre qu'on ne peut éviter. Je vais aussi faire, après avoir vu les deux oracles avec vous, je vais aussi faire un trois-quartes, en fait, tout simplement à la toute fin pour vous montrer. Parce que mensonge, bien, ça dépend où ça tombe. Aussi également, dans un tirage. Donc, on va sortir quelques cartes, comme j'ai fait avec le rac des miroirs, pour vous montrer un exemple. On a rupture. Bon, ça dit ce que ça a à dire également encore là. Puis, avec le deux mois à la fin, on a adieu la routine. Les choses bougent, les choses bousculent. Quelque chose qu'on n'est pas habitué à adieu la routine. Et on a le mois de juin. On a, tu reçois des signes et on a l'année prochaine. Puis là, ça, c'est juste anecdote. Anecdote, à la Virginie. J'étais en période où je recevais beaucoup de signes de l'univers. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je me suis procuré cet oracle-là. Toutes mes cartes, j'ai pas une... En fait, je fais attention à tous mes jeux. Qu'importe lesquels. Les jeux d'oracle, les jeux de tarot. Je fais toute attention à mes cartes. C'est, pour moi, être des petits bébés. Et c'est la seule carte... Je sais pas pourquoi, là. Je vais essayer de vous montrer. C'est la seule carte qui est vraiment déchirée. On voit pas bien, là. Mais, regardez, je pense qu'on voit, là. C'est la seule carte qui s'est déchirée. C'est peut-être que tu reçois des signes. À un moment où est-ce que je disais à mes guides, c'est incroyable, les signes que je reçois, je prends mon jeu Chakra du camp et je brasse les cartes. Et cette carte-là s'est déchirée. Quand ils veulent nous envoyer des signes, ils le font. Depuis, ça fait quand même longtemps, là, que j'ai cet oracle-là. Je vais vous montrer, d'ailleurs, la tranche que vous allez réaliser. Ça fait quand même un bout, j'ai cet oracle-là. Et c'est la seule carte dans tous mes jeux. Et j'en ai plus que 80. J'ai arrêté de compter. Du tel, sera-t-on gêné? Mais bon, c'est une collection. Je collectionnerais des thèmes, personne n'en parlerait. Mais c'est des jeux d'oracle, donc ça prend un petit peu plus de place. Bon, OK. Revenons à nos moutons. Donc, on a une petite déchirée, mais je n'en ai pas eu d'autres dans aucun autre de mes jeux. Qu'importe le nombre de fois que je peux l'utiliser, c'est mon seul jeu et la seule carte qui a déchirée. Rencontre par le travail. Je vais faire un petit coucou à un abonné, Christine, en fait, cette semaine, qui me disait est-ce que ça pourrait avoir rapport à notre travail de flamme jumelle parce qu'elle n'avait pas rencontré son autre, en fait, sur son lieu de travail, mais travaillait beaucoup sur le lien. Écoutez, c'est quelque chose que je vais garder en tête. Je ne trouve pas ça bête comme raisonnement. J'aime beaucoup quand vous me donnez d'ailleurs vos avis. Il n'y a pas de personnes qui ont des questions infuses ici. On se fait nos intuitions et tout. J'ai beaucoup aimé ça. Ah, tu vois, je l'ai dit là-dedans. Fait que, ouais, peut-être. C'est comme l'enfant, là, tu sais, ça ne l'indique pas dans le livre, mais moi, je vois des fois un manque de maturité dans la situation de laisser les choses venir, que c'est en gestation. Bien, rencontre par le travail, peut-être à cause de notre travail qu'on a à faire au niveau des flammes jumelles pour celles que ça concerne naturellement. Bien oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? OK, puis on parle de cinq jours. Sur fusion des sentiments, on parle de décembre. Fusion des sentiments, c'est simple, donc on se réunit, on fusionne, tout va bien. Différence d'âge, été? Oui. Ça, encore une fois, je ne sais pas si, je vais juste aller par curiosité. Là, c'est rare que j'ai mes livres sortis, c'est pour ça que j'en profite pendant que vous êtes là. Différence d'âge, différence d'âge. C'est quand même assez simple, même si elles ne sont pas numérotées parce que c'est en ordre alphabétique, donc c'est assez simple. Et toi, avec une différence d'âge, c'est-à-dire que vous avez un minimum de 4 à 5 ans d'écart. OK. Bien, écoutez, je ne suis pas en accord avec ce que je lis parce que je l'ai vu souvent, autant dans mes privés que pour moi personnellement, je l'ai sorti pour moi et mon autre, cette carte-là, en fait, et on a un an de différence. Là, ils disent 4 à 5 ans. Moi, je pense que ça peut être une différence d'évolution, ça peut être une différence de maturité également, pas que de l'âge physique. OK. On peut aller un petit peu plus loin de ça. et on parle de la saison de l'été. On dit éloigne-toi un an. C'est la carte qui va m'indiquer également le lâcher prise. Donc, lâcher prise la situation, éloigne-toi, prends du recul. On parle de relations discrètes, secrètes, juillet. Celle-là, c'est celle que j'avais lu dans la description parce que moi, je pense qu'on me parlait d'une relation extra-conjugale, en fait. Je suis... Puis, j'ai vu que ça sort à un moment donné dans mes cartes. J'ai fait... C'est tout simplement de garder sa relation pour soi. Donc, de ne pas étaler sa relation grand jour. Donc, autant pour la carte, on n'écoute pas les autres que pour celle-là. On me parle d'une répétition des schémas printemps. Donc, on retourne dans un cercle en flèche, je m'en dirais infernal. Mais oui, une répétition de schémas, c'est rare que c'est agréable. Et la répétition de schémas va se faire tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas compris la leçon. OK. Et ou qu'on n'aurait pas guéri une blessure. Je suis train de lire un livre, d'ailleurs, que je vais sûrement mettre sur le groupe Facebook. J'attends de finir de lire sur Instagram. On va finir de lire pour vraiment vous donner mon avis concret sur ce livre-là, sur guérison des blessures. Je vous reviens là-dessus. Sous peu. On dit, une autre personne perturbe la relation, on parle de cinq mois. Oui, ça peut être une autre conjointe. Conjointe, ça pourrait être un membre de la famille, un ami. Et ça pourrait être aussi un boulot trop prenant. Là, c'est là aussi, m'allez voir. Parce que je me demande ce qu'elle en dit de sa carte. Il y a une autre personne qui perturbe la relation, si elle est en couple avec une personne. Alors, on te dit bien que quelqu'un perturbe votre bonheur et votre stabilité. Cela peut être une personne directement. Cela pourrait être le fantôme d'une personne d'une relation passée. Mais il y a là l'énergie d'une autre personne qui perturbe l'équilibre émotionnel. Ah bien, parfait, il ne me parle pas, c'est encore moi. De la relation, il va falloir en discuter, surtout effectuer les changements qui s'imposent, car si les choses restent en état, la relation ne fera pas avancer. OK, bon, je ne lirai pas tout, mais ça dit bien que j'avais l'impression que ça disait. OK, rencontre lors d'une sortie, on parle du week-end prochain, ça dit ce que ça veut dire. Concrétisation des projets, on vous parle du mois prochain et finalement, rencontre par mois de télécommunication et on vous dit maintenant. Donc, vous savez, quand vous datez, des fois maintenant, il faut se garder un petit recul. OK, donc, on va avoir, ça c'est la première partie de son oracle et, ah oui, je voulais vous montrer la tranche. Seul défaut des tranches colorées parce qu'elles sont magnifiques. Celle-là, il est magané. Je vais vous montrer, je pense que celle-là est belle, parce que je ne tire pas les cartes de ce côté-là. Regardez, la belle tranche, elle est rose en plus, magnifique, mais éventuellement, toutes les tranches métallisées viennent et voilà, je vais vous montrer comme vous. c'est ce qui arrive. Pourtant, je tire les cartes de haut en bas comme ça. Quelle carte on pourrait nous sortir? Une carte. Une carte de l'oracle tout seul. Ton âme soeur n'est pas prête. Ah bon, Tim Escargot qui revient pendant mes tirages du samedi. OK, donc, on va laisser la première partie sur sa carte et là, on va aller voir l'ajout qu'elle en a fait. J'adore les oracles d'Isabelle Serres même si je ne lis pas tous ses petits livrets. D'ailleurs, je ne l'ai même pas lue une fois. C'est rien contre elle. J'adore ses oracles et tout. C'est juste que je préfère laisser aller mon intuition. Donc, il y a-tu d'autres choses? Mise en main de ton oracle, méthode du tirage. Elle ne nous ajoute rien. Travail émotionnel. Pour recevoir le conseil émotionnel par l'oracle dans tes mains, bas les cartes, choisis-en une ou plusieurs cartes si tu ressens le besoin et lis le message travail émotionnel. OK. Donc, je ne les ai pas mis en ordre non plus. Je suis désolée. Donc, je vais vous montrer les 18 nouvelles cartes. Regardez comment la tranche est belle quand on vient de l'avoir. Ça ne fait pas longtemps que je l'ai. Les tranches sont magnifiques mais elles commencent déjà à s'user. Mais bon, ici. OK, je vais arrêter de me plaindre sur mes petites tranches qui perdent de leur couleur mais je les trouve tout simplement magnifiques. En plus, chaque oracle d'Isabelle Serre qui est coloré, il y en a un vert, un bleu. Parce que les tranches suivent la couleur. C'est magnifique. Bref. OK. Donc, les 18 nouvelles cartes qui ont été ajoutées qui, selon moi, ajoutent énormément au tirage. On va les brasser. D'ailleurs, le tirage que je vais vous montrer, on va prendre les deux oracles et on va les mélanger ensemble et on va sortir trois cartes et on ira voir ce que ça dit. Je vais vous donner un exemple de lecture. Mais pour l'instant, je vais vous montrer les 18 nouvelles cartes. Est-ce que ça vaut la peine l'achat? Personnellement, oui. Moi, je trouve que ça a valu la peine. Ça l'a spécifié, précisé, cet oracle-là que j'affectionnais déjà beaucoup. Il n'y avait pas besoin d'avoir d'ajout que je l'aimais déjà. Je vous l'ai dit, ce n'est pas une cachette. J'ai déjà un autre oracle Chakra du coeur tout neuf emballé encore dans son plastique s'il y avait quelque chose à cet oracle-là. Déjà que j'avais une carte qui avait déchiré. Donc, je me l'ai acheté un autre. C'est un oracle que j'affectionnais particulièrement même avant l'ajout. Mais j'aime beaucoup ces 18 nouvelles cartes. Je ne pensais pas que ça serait quelque chose qui en valait la peine. Surtout que je pars de 42 cartes. Donc, c'est à peu près le même montant que j'ai payé pour les deux. On part de 42 cartes à 18 et je paye le même montant. Et le livret, quand même un beau livret. Parce qu'on arrive à 70 pages quand même dans le livret. OK. Donc, je vous montre ensuite les cartes. Je vais vous les présenter. De plus, je n'ai pas pris le temps de les présenter quand je l'ai reçu. Donc, vous avez dû les découvrir à force des tirages. Là, je vais vous les montrer. On a attentes différentes et on vous dit comme travail ici, écoute émotionnelle. On a amour de soi avec la blessure d'abandon. On a douleur émotionnelle, blessure d'humiliation. On a l'instant présent avec le chakra racine. On a le bonheur avec le chakra du coeur. On a la fuite émotionnelle avec le chakra sacré. Là, je passe quand même assez rapidement parce que les messages restent quand même assez clairs. Vous comprenez, les images aussi restent assez claires. Fuite émotionnelle, regardez le bandeau qui passe sous les yeux. Donc, on ne veut pas voir, on est en fuite émotionnelle. On a le contrôle avec la blessure de trahison. On a la responsabilité émotionnelle avec la blessure d'injustice. On a l'enfant intérieur avec la blessure de rejet. On a le manque de douceur avec le chakra de la gorge. On a le goût d'inachevé, je suis désolée, avec le travail du passé. On a la fuite d'une relation avec le chakra du troisième oeil. On a une pause émotionnelle et relationnelle avec le chakra coronal. On a les peurs avec le bien-être personnel. On a la relation sauveur-sauvée avec l'enfance. On a la relation différente avec le chakra du plexus solaire. On a fait le premier pas avec confiance en la vie. Et finalement, la fuite karmique avec le karma. Donc, contrairement au premier oracle, en fait, l'oracle de base, on n'a pas de datation du tout. On a plutôt des chakras à travailler ou un petit mot-clé qui va nous dire qu'est-ce qu'on a besoin de travailler exactement présentement. Puis là, j'ai quand même misé comme la relation sauveur-sauvée, mais ça dit tout. La relation sauveur-sauvée, c'est quelque chose que je vais déconseiller. Les relations différentes, ce n'est pas la relation qu'on s'attend, les attentes différentes, on a des attentes différentes à l'intérieur de la relation. Donc, c'est assez simple. Là, je vais les mélanger. Donc, maintenant que je vous les ai présentées, les 18 nouvelles cartes, on va prendre le temps de bien les mélanger. Puis, on va aller sortir un petit trois-quartes, en fait, juste pour vous montrer une méthode, en fait, un exemple de tirage. Je vais demander pour les gens qui écoutent. Donc, ça sera un petit mini-général à trois-quartes. Pour les gens qui écoutent, sors-moi trois-quartes. Wow! Bon. Excusez-moi. La carte, poids de la famille. Oui, elle a pesé pesant parce que... Elle pesait lourd dans la balance. Elle a tombé à terre. Bon. Là, je suis en train de réaliser que... Voilà. Mais toute ma caméra est rendue tout proche. J'en ai quatre. On va les prendre les quatre. Et d'autres decks, oui ou non, selon votre instinct. Ah, mais quand même! Bien, écoutez, il y en avait une que j'étais curieuse d'aller voir la signification puis elle est sortie, celle-là. Donc, on ira la voir ensemble pour ce que ça dit. Donc, poids de la famille. Il y a quand même peut-être un poids familial. On peut avoir des responsabilités au niveau familial. Ça peut être nous. Ça peut être l'autre personne également. On parle ici d'une rencontre lors d'une sortie. OK. Donc, une rencontre lors d'une sortie, on va sortir. Ça peut être dans un événement mondain. Comme ça pourrait être tout simplement aller à l'épicerie pour rencontrer quelqu'un. On sort. Libre-arbitre, une décision. Donc, on a un poids familial. On peut avoir des responsabilités. C'est ce que je vois vraiment ici. Puis, on va effectuer une rencontre lors d'une sortie le week-end prochain. Pourquoi pas? Et on va avoir une décision à prendre. Mais on parle de responsabilité émotionnelle. Mais on va aller vers la fusion des sentiments. Là, je veux juste voir la responsabilité émotionnelle. Vous allez dire « Anna en profite de lire son livre pendant qu'elle est avec nous. » Mais oui! Tu es invité à prendre conscience de ta responsabilité émotionnelle. Tu peux être dans une relation marquée par une ancienne relation où tu as refusé ta responsabilité émotionnelle. Tu n'as pas voulu prendre conscience de tes réactions émotionnelles et de ton engagement dans cette relation. L'objectif est de le faire avec bienveillance et douceur. Ta responsabilité émotionnelle ne crée pas de culpabilité ou n'implique pas de critique et de jugement. En prenant conscience de ta responsabilité émotionnelle, tu comprends ton rôle dans la relation. Cela t'aide à comprendre tes schémas relationnels et ce que tu recherches dans tes relations. Tu peux croire aussi être dans un schéma inverse et croire que tout est toujours de ta faute si la relation n'avance pas dans une direction positive. Cela n'est pas juste pour toi. En prenant conscience de ta responsabilité émotionnelle, excusez-moi, mais ça se répète autant que moi. Je m'entendrais bien avec elle. Tu vas pouvoir prendre de la distance par rapport aux événements qui étaient perturbants voire oppressants. Tu vas être dans une nouvelle écoute de toi-même et dans un nouvel apprentissage. Être responsable émotionnellement, c'est être honnête avec soi-même. C'est écouter ses failles, ses peurs, ainsi que ses qualités et sa beauté. J'aime beaucoup ce carte-là. J'aurais dû la lire avant. C'est savoir ce qu'on attend de l'autre, ce qu'on attend de la relation et ce qu'on apporte à l'autre. C'est souvent ce que je vous parle. C'est être dans un équilibre entre observation et action. C'est d'être véritablement dans une nouvelle écoute de toi. Fais confiance à ta responsabilité émotionnelle. Elle te guide vers un amour et bonheur partagés. OK. Bien, c'est drôle. Moi, là, ce tirage-là, ça me dirait, je suis déjà en couple, mais je vais faire une rencontre. Je vais devoir prendre un choix selon mes responsabilités émotionnelles. Donc, qu'est-ce que moi, je vois? Qu'est-ce que moi, je ne veux pas? puis par la suite, il y aura fusion de sentiments soit avec la personne qu'on est déjà ou tout simplement la nouvelle personne qu'on aura rencontrée. J'ai envie de faire quelque chose avec vous. On va se dire, tiens, cette rencontre-là, cette rencontre-là, une carte de temps. Donc, elle va être spécifique. On va demander une carte de temps. Donc, cette rencontre-là, elle aura lieu quand? Cette rencontre-là qu'on nous parle lors d'une sortie, elle aura lieu quand? On va souhaiter que ce soit, on me dit, cinq mois. Je vais en dire, je vais souhaiter que ce ne soit pas avec les travails à faire, mais c'est drôle, on dit, une autre personne perturbe la relation. C'est comme si ça vous augurait. En tout cas, si vous êtes en couple heureux, je ne vous souhaite pas nécessairement ce qu'on vient de voir, mais là, je trouve drôle que les cartes ont été assez conséquentes. De toute façon, vous voyez ça tout simplement par plaisir. C'est tout simplement ici pour s'amuser quand on est allé voir un tirage aujourd'hui, mais ça pourrait vous parler également puisque j'ai quand même demandé les tirages pour ceux qui regardent. Puis, on est quand même beaucoup plus restreints sur les écoutes de présentation des cartes. Donc, par conséquent, peut-être, qui sait, prenez soin de vous, c'est ce qui va mettre fin à cette vidéo pour les chakras du cœur. Donc, un aura que j'aime beaucoup, j'espère que j'ai réussi à vous le montrer d'une belle façon. J'y vais vraiment de façon peut-être moins protocolaire pour présenter les cartes que d'autres chaînes qui présentent les cartes. Je le fais vraiment par plaisir, en fait, puis j'espère vous transmettre le plaisir que j'ai à travers ces oracles-là. La semaine prochaine, je me l'ai fait demander, donc il arrive en force, c'est un oracle que j'affectionne également particulièrement, il fait partie de mon tiroir. Je vais passer à travers les oracles qui font partie de mon tiroir parce que j'ai des mâles, oui, de boite d'oracle et j'ai un tiroir dans lequel je range les oracles que j'utilise le plus souvent. Donc, ça va vraiment être mon tiroir en premier lieu puis par la suite, je passerai aux autres. Donc, la semaine prochaine, je vous donne un scoop à vous qui écoutez. Donc, je vais faire Béline. Béline, j'ai quand même la version de Gabriel Sanchez, donc je n'ai pas la version originale. Je trouvais la version de Gabriel Sanchez un peu plus jolie, tout simplement, esthétiquement. Ça n'enlève rien au Béline original. Je préfère cette version-là tout simplement par son côté imagé un petit peu. Je suis un artiste dans l'âme puis si vous me donnez le choix entre les deux, puis là, j'ai le nom du premier auteur, mais je vous reviens avec son nom la semaine prochaine. Le premier auteur m'échappe, mais je trouve que les dessins sont assez rudimentaires. Donc, j'ai préféré celui de Gabriel Sanchez. Ça reste l'oracle de Béline également. Donc, je vous reviens avec ça. Je ne vous pas si vous avez d'autres. Je me suis aussi fait parler du Le Normand. Donc, Le Normand devrait arriver aussi également. Je ne vous pas si vous avez des oracles que vous voulez absolument voir sur les samedis. Je ne s'invite dans votre salon. C'est toujours un plaisir de venir vous rejoindre dans ces vidéos un petit peu moins. Les questions énergie sont un petit peu moins prenantes puis je vous parle de ma passion. Alors, ils m'animent beaucoup, beaucoup. Je suis contente de voir quand même que la plupart d'entre vous qui écoutez apprécient ces petites vidéos-là. Je les fais en grande partie pour vous. Donc, je vais vous souhaiter de passer un excellent week-end si vous m'écoutez le samedi. Sinon, une excellente semaine. Prenez grand, grand soin de vous. Et si vous êtes au rendez-vous, on se dit à samedi prochain. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...